Non, vous ne rêvez pas, même setup, même zhabi, j'enregistre une deuxième émission, on va se faire plaisir, comme ça, voilà, vous en aurez plus. Et c'est le moment de la grande récré, alors c'est le moment de se faire plaisir, posez vos cerveaux quelque part, parce qu'aujourd'hui on est parti pour du punk un peu foufou, on va parler de Newtz. Newtz c'est le groupe, c'est le nouveau groupe de Josh O'Shea, c'est plutôt un projet solo à la base, même si c'est devenu un trio au fil du temps. Josh O'Shea, c'est un jeune New-Yorkais qui est le premier membre de Ghost Beach, qui est un duo américain qui marche plutôt pas mal mais aux Etats-Unis, on en a pas trop entendu parler ici, qui a eu un bon succès d'estime. Ils ont fait une espèce de pop un petit peu adolescente, j'étais pas très très emballé par ça. Il est parti sur un projet qui était assez rock'n'roll, qui était assez punk, qui partait en fait de son envie justement de vouloir faire du punk, tout en réutilisant tous les standards musicaux qu'il avait en tête. Donc il utilisait du rock, il utilisait une espèce de pop assez new-yorkaise, donc c'est de la pop qui en général est très dépouillée, on est très très lo-fi. Et c'est vraiment dans, je vais dire la bonne franquette pour la peine, parce que c'est vraiment dans le plus pur style punk. Il démarre son projet, il tombe sur un pote, il commence à jammer, il va chercher sa voisine pour qu'elle vienne poser sa voix et jouer avec eux, et c'est comme ça qu'ils sont devenus un trio. Vibe City Utah, qui est l'album dont je veux parler aujourd'hui pour Newt, est leur premier album officiel, c'est un 11 titres, et on est parti pour du, attention accrochez-vous, du laptop punk, c'est du punk de PC, et c'est absolument ouf. Ça a été mais genre une tuerie, je me suis dit écoutez ça, je me suis dit mais putain mais c'est tellement tellement bien. Ça reste de la musique grande récré, d'accord, c'est fait pour se faire plaisir, c'est fait pour se détendre, pour se mettre de bonne humeur, sautiller un peu partout, n'allez pas y chercher un sens profond. Si vous avez vu ma review sur Suspiria juste avant, ça n'a rien à voir du tout avec le travail de Tom York. Là on est parti vraiment sur quelque chose qui joue avec tous les codes du punk, mais qui les modernise en même temps. Donc du laptop punk, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être en fait un assemblage de tous les standards de la surf musique qui vont être retravaillés sur un beat électro, et la grosse particularité de cette musique, c'est la voix. Josh va travailler sa voix pour vraiment donner le maximum de reverb et d'écho, et on est à la limite, mais vraiment à la limite, et vous l'entendez même, du Larsen, vous sentez vraiment, il a tellement tellement poussé, il a tellement bien arrangé cet enregistrement-là, que vous entendez vraiment, que vous écoutez même plus réellement le son de la voix, vous entendez vraiment le moment où justement votre enceinte va vous renvoyer un son absolument strident. Et c'est ça en fait qui fait marcher cet album. Les journaux, les magazines musicaux parlent de Prodigy, de musique de rêve, et sincèrement il y a de ça, mais c'est beaucoup plus que Prodigy, c'est beaucoup plus large. Beaucoup d'entre nous regrettent l'absence de Fatboy Slim, Fatboy Slim s'est retiré parce que de son propre aveu, il trouve que les Strokes l'ont ringardisé, donc il a décidé, enfin c'était bien pratique pour lui, il s'était retiré de la compo, il mixait, et puis bon bah ce qu'il mixait c'était pas très intéressant. Et ben voilà, ça y est, c'est officiel, on a trouvé un successeur à Fatboy Slim, c'est Newtz. Ce Josh est juste un dieu pour faire ça, il arrive à reprendre toute l'énergie, et tout ce côté complètement fou, fou track qu'avait Fatboy Slim, il nous remet tout ça, il nous remodernise tout ça, j'y retrouve même quelque chose de diplo. Si vous avez vu mon émission sur le bounce de la Nouvelle Orléans, je vous invite à écouter le morceau qu'il avait fait avec Niki Dhabi, qui s'appelait Express Yourself, voilà. Vous écoutez du bounce normal, vous écoutez du bounce rejoué par diplo, et vous comprenez en fait ce qu'il apporte, ce qui paraît très très léger, mais qui change la totalité, et qui donne une énergie, mais supplémentaire au morceau, qui vous porte réellement un morceau, et qui en fait genre un banger de ouf, quoi. Et avec Newtz, c'est pareil. En plus, on est réellement dans le big beat qui a été repris, qui a été redigéré par ce gamin, et qui nous ressort ça, mais de toute façon, c'est dément. Bon, donc Vibe City, Utah, on a 11 titres, et c'est un album encore un peu jeune, ça va être assez inégal, vous allez avoir un gros gros ventre mou, de mon avis. On démarre avec Oulala, qui est un pur titre bien fun, sincèrement, et qui sans doute fait référence au titre aussi des Wise Guys, c'est pour ça que j'évoque le big beat, on est assez dedans. Et on va avoir ensuite Mind Body Soul Music, qui est le titre phare qu'ils essaient de mettre en avant en ce moment. Franchement, allez les soutenir. Quand je suis passé voir la vidéo, il n'y avait que genre 13 000 vues, c'est super dommage, parce que c'est un putain de truc, ils ont fait un taf de ouf. Oui, parce que j'ai oublié de le dire, Newtz, c'est pas que de la musique, c'est en fait un collectif, c'est beaucoup plus large. Sur les vidéos, vous allez trouver une jeune femme qui s'appelle Audrey Vignol, un danseur aussi qui s'appelle Oakley Floxor, je crois, ou attendez, c'est Floquet Hoxor, qui est un personnage fictif, qu'ils ont placé dans ces vidéos-là, qui est incarné par un danseur dont je connais pas le nom, mais qui est un danseur superbe, le clip est absolument génial. On est parti, mais dans un truc, mais ce morceau est une tuerie, ça vous... Ah ça, je vous promets que si vous avez des problèmes, vous mettez ce morceau-là, ça vous nettoie tout d'un coup. C'est complètement ouf, c'est punk au possible, et encore une fois, c'est la voix réellement qui vous emmène. Et le morceau est en même temps surprenant, parce que vous êtes parti pour un truc, vous vous dites, ok, ça va être un peu de la rêve, et tout d'un coup, vous tombez sur de la surf musique, mais réellement, et qui est joué pareil, toujours avec ce côté très très réverb, etc. Et où il a épuré toutes les basses, donc vous avez vraiment que la guitare, que les médiums, et les aigus qui sonnent. Et ça vous emmène ensuite sur le corps du morceau, qui est vraiment très fat, qui lui a des basses qui sont assez proches du UK Garage, et avec un rythme par contre, un beat de batterie qui est ultra rock, ça passe super bien, ça passe réellement crème. Le morceau suivant, c'est On My Magic, et là, je parlais de Fat Boy Slim, parce que je suis à peu près sûr qu'il allait repiocher les mêmes samples, ça me fait vachement penser à Rockefeller's Kunk. Il y a quelque chose, quand j'entends la guitare, je fais, putain, on dirait vraiment Rockefeller's Kunk, quoi. Autre morceau notable, c'est Heads on Fire, que j'aime beaucoup, parce qu'il est assez posé, et puis d'un coup, il commence à partir en couille. Et un morceau qui s'appelle Si, 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 si. Il y en a peut-être un trop, Si, 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 je crois. Et que la... Je crois qu'elle s'appelle Jinka. La fille qui chante dessus, fait plutôt... Et c'est un pur morceau aussi, qui, encore une fois, vous fout une patate d'enfer. Et le morceau que je voudrais citer à la fin, c'est Thank you for the experience. Pas tant en tant que morceau, mais surtout parce que c'est une prise live. Et là, je pense que Josh nous envoie un message très clair, c'est on peut le faire en live, on va venir chez vous, on va vous dépouiller, on va vous arracher votre chemise, et on va vous foutre à poil tellement on va être bon et tellement vous allez kiffer, quoi. Et j'attends que ça, j'attends que le moment où il va être annoncé une date de nudes. Parce que ça va être le fun. Je m'étais ultra éclaté quand j'étais allé voir Sophie Tucker. Mais tu sais déjà, c'est très subjectif, mais je pense que j'ai trouvé mieux. J'ai trouvé un truc qui répond plus à ce que j'aime aussi dans la musique. C'est ça, c'est trouver le punk dans toutes les musiques, quoi. Et il y est arrivé. Et bien en tout cas, voilà, c'est la fin de cette rêve. Moi, je vous dis à très bientôt. Sortez beaucoup et sortez couverts. Sous-titrage ST' 501